Deuxième phase des concertations présidentielles depuis le palais de la nation à Kinshasa pour sa deuxième journée à Kabila, a reçu les forces vives et sociales de la nation. Il a échangé avec la délégation du parti politique Mouvement Libération du Congo Libéral, conduite par son président Thomas Luwaka, également avec l'opposition citoyenne conduite par Justin Bitakwira. La délégation du bureau politique de la majorité présidentielle qui a aussi été reçue soutient totalement le dialogue et s'accroche au calendrier global des élections tout en restant raisonnable. La majorité présidentielle ouvre le bal des consultations présidentielles du jour. Loin de Kinkakati, lieu des traditionnelles réunions de la famille politique du chef de l'État, Joseph Kabila Kapongé. 40 personnalités du bureau politique dont les grosses pointures sont présentes aux côtés d'Obemina Kuntialandjokor, le secrétaire exécutif de la majorité présidentielle. La MP est favorable au dialogue, mais tient mordicus au calendrier électoral global tel que présenté par la CENI, tout en restant raisonnable. Nous sommes prêts à dialoguer en tout temps, dans le respect des principes mis en place. Nous soutenons ce calendrier électoral, tout en restant raisonnable, tout en contribuant afin que, effectivement, ce calendrier électoral soit respecté par tous. Les libéraux du MLC conduits par Thomas Luwaka soutiennent totalement le dialogue. Nous soutenons le dialogue parce que nous sommes un mouvement politique, un parti politique qui croit que le dialogue est le meilleur lubrifiant politique pour pouvoir régler les problèmes de la société. Le oui au dialogue, c'est aussi la position de Justebi Tawira, les députés UNC précise. Il ne faut pas que dans ce pays, beaucoup de gens se plaisent à croire que ce qui est arrivé au Burkina Faso, ce qui est arrivé au Burundi, c'est positif pour notre pays. Non, c'est négatif. Quelques fois réproché des fermetés dans son langage, Bitakura recourt, comme en son habitude, au proverbe africain. Le dialogue irait à la faveur du pays dans le sens que vous assistez à la polémique. Et ici, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin. Et il ne faut pas que les uns pensent qu'ils aiment le pays plus que les autres. Donc si un politicien, qui soit de l'opposition, qui soit de la majorité, pense que lui-même, en s'isolant des autres, il va trouver une solution contraire à l'avenir du pays, je crois qu'il sera trompé. Et en prévision de ce dialogue, retenez que les forces vives de la province du Nord qui vous apprêtent un mémorandum spécifique qui prendra en charge les majeurs problèmes sécuritaires qui s'écouent actuellement cette partie du pays. Par ce prochain mémo, la société civile du Nord qui vous demande au président de la République, Joseph Kabila, initiateur du dialogue national, d'accorder une place de choix aux questions sécuritaires, particulièrement la situation de Béni en proie à la sécurité. Notables, membres de la société civile, députés nationaux, sénateurs, c'est presque tous les ressortissants de la province du Nord qui vous qui ont mis de côté leurs différences afin de se constituer en bouclier contre toute forme d'insécurité dans cette province. Comme lors des ateliers des Béni au Nord qui vous, ces assises de Kinshasa ont pour objectif d'identifier les différents morts qui rangent la sécurité dans cette partie du pays. Au cours de ces travaux, les notables du Nord qui vous plaident pour une approche particulière sur ces actes lors du prochain dialogue. L'objectif c'est de faire l'autopsie sur les problématiques de la province et proposer des petites pistes et des solutions définitives. Nous voulons mettre fin au cycle de violence qui déchire notre province après une dizaine d'années. Par ailleurs, un appel à la vigilance et à la collaboration avec les forces de sécurité a été lancée à la population du Grand Nord. Nous attendons de cette population qu'elle puisse davantage collaborer avec les services, collaborer avec les phares d'essai et faire alerte utile dès qu'il y a quelconque signe de menace, mais aussi suivre scrupuleusement les instructions qui sont données au niveau des autorités locales. Ces assises jugées de fraternité par les participants seront sanctionnées par un mémorandum qui sera transmis au président de la République. On va prendre cette fois le forum économique RDC Allemagne. Sachez que les travaux qui se tiennent à Berlin sont à leur deuxième journée. Une délégation congolaise conduite par le ministre de l'économie nationale Batsilou Kwebo a présenté les opportunités d'investissement au Congo Kinshasa. Les investisseurs allemands sont intéressés par quelques secteurs, entre autres l'énergie et l'agriculture. Jean-Marie Kassomba, notre envoyé spécial à Berlin, suit de près les travaux de ce forum économique. Alors la deuxième journée ici à Berlin s'est passée essentiellement avec ce qu'a organisé Afrique Averain, qui est une structure organisationnelle de développement dans le secteur des investissements. Ça s'est trouvé exactement à l'hôtel Ellington, ici à Berlin, où on a mis d'un côté la délégation de la République démocratique du Congo et de l'autre côté ce qu'on appelait l'African Business Day, qui a permis notamment aux ministres et aux vice-ministres de la coopération, entourés de notre ambassadeur ici, le président Chakénbo, du gouverneur de la Banque centrale, du secrétaire général de la FEC, et surtout de beaucoup conseillers, notamment ceux de la Prémature, d'établir sur la présentation des environnements des affaires et des opportunités d'investissement à RDC. C'est ce qu'il faut signaler, c'est que les entreprises allemandes sont très intéressées par l'environnement actuel de RDC, notamment avec cette stabilité économique, mais aussi les climats politiques qui tendent à la stabilité des institutions, ce qui fait que les deux visites que le Premier ministre avait effectuées ici ont conforté le patronat allemand en même temps que les secteurs privés pour venir investir en RDC. Alors il y a beaucoup d'infervescences ici même à Wadhof Astoria, où la délégation a installé un peu son quartier général, beaucoup de païsiens, beaucoup d'audience accordée par les officiels aux entreprises allemands. Il est même prévu d'ailleurs un dîner ce soir, organisé par Afghan Veren et Siemens, qui est un grand conglomérat. La RDC est venue dans un environnement plutôt favorable, faire du marketing auprès de la première économie européenne. Il faut signaler qu'hier, ici à Berlin, il y a eu le sommet des G7, Barack Obama et les autres grandes puissances économiques étaient ici pour présenter l'environnement économique mondial et surtout ce qui va se tenir un peu de l'Union européenne et le reste du monde. Donc l'Allemagne est aujourd'hui l'automotive de l'économie européenne. Si les Allemands investissent dans votre pays, ça veut dire que vous avez de l'avenir. Il n'y a pas de chômage comme dans beaucoup de pays d'Europe. Ici, il n'y a pas d'inflation. Ici, il y a notamment une politique d'ouverture au monde. Donc la RDC est venue juste présenter les opportunités mais surtout concrétiser ce qui a été déjà promis lorsque Mata Sampogno était ici la fois dernière. Merci Jean-Marie Cassamba pour toutes ces précisions. Les nouvelles à l'Assemblée nationale. La Commission Défense et Sécurité a auditionné le ministre de la Défense nationale sur les récentes attaques de l'aéroport de Goma par des éléments lourdement armés. Emengo Imukena fournit les éléments d'explication aux élus du peuple et a confirmé l'arrestation des cerveaux de ces attaques dont les enquêtes se poursuivent. Parmi les moyens dont dispose l'Assemblée nationale pour les contrôles parlementaires figure l'audition en commission permanente. Ce mardi, cette pratique était d'application à la Commission Défense et Sécurité qui a lancé l'invitation au ministre de Tutelle pour l'auditionner sur les événements survenus à Goma avec l'attaque de l'aéroport par des hommes armés. Nous avons posé les ministres une seule question. Celle de savoir, afin qu'ils puissent nous éclairer sur la situation qu'il y a eu à Goma du 1er ou 2 juin. Ce n'est pas normal, la MONUSCO est à côté, il y a les forces armées à côté et que des gens puissent s'infiltrer au niveau de l'aéroport de Goma, attaquer Goma et tuer les gens. En plénière comme en commission permanente, les contrôles parlementaires sont exercés par les élus du peuple. Ce qui s'est passé à Goma, c'est déjà passé à Lubumbaché. On a attaqué l'aéroport de Lubumbaché. On a même déjà attaqué l'aéroport de la capitale. Mais ce qui nous aide maintenant, c'est la collaboration de tout le monde. Puisque les habitants du Grand Nord, les habitants de Goma, ont compris qu'il faut collaborer avec l'État. On a compris qu'il faut collaborer avec le ministre. Ils m'aident beaucoup. Et c'est eux, c'est grâce à leur collaboration et grâce au renseignement militaire, nous sommes en train de mettre notre main solide sur tous les malfaiteurs. L'installation des nouvelles provinces est une exigence constitutionnelle. Le processus de découpage a enregistré quelques avancées parmi lesquelles la mise en place des commissions chargées d'assurer le démembrement des provinces. Dans une interview, le rapporteur de l'Assemblée nationale, qui est aussi revenu sur cette actualité, a fait l'analyse en rapport avec les contraintes purement temporelles. Dans cette loi, les législateurs ont articulé l'essentiel du processus autour des quatre étapes majeures. D'abord, la mise en place des commissions en raison d'une par province a démembré. Le gouvernement est le seul organe qui gère la République. A ce titre, il est le seul habilité à dire si oui ou non il se trouve devant une contrainte financière l'empêchant de poursuivre dans le délai l'installation des nouvelles provinces. Il découle du constat si c'est évoqué que le processus du découpage risquerait jamais des réserves, j'emploie les conditionnels, de connaître un obstacle temporel si jamais quelques solutions urgentes ne seraient envisagées. Les risques seraient donc de retomber dans la première hypothèse constitutionnelle des 36 mois qui, pour cause de plusieurs contraintes, avait justifié la révision de l'article 226 de la Constitution en 2011. l'appréciation relève du gouvernement comme je l'ai dit, à moins que la commission juridique péagie de l'Assemblée nationale puisse se raviser sur ce délai contraignant qui avait été adopté par la plénière pour dire bon, nous sommes devant un fait accompli, il faut envisager d'autres possibilités pour une sortie heureuse. Parlant coopération régionale et continentale, les pays de la zone Comessa, EAC, Sadek sont actuellement en Égypte pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Il s'agit de la troisième tripartite des chefs d'État et de gouvernement des sept zones de ministres congolais qui prennent part. Raymond Chibanda qui représente le chef de l'État et la ministre de commerce Nefertiti Mugundiaza. Notre envoyé spécial Patinkiri nous en fait le point. La troisième tripartite Comessa EAC Sadek des chefs d'État et du gouvernement s'ouvre le 10 juin 2015 à Charmelchec en Égypte. Sur place, les chefs d'État et de gouvernement arrivent déjà. Le ministre des Affaires étrangères Raymond Chibanda qui représente le chef de l'État est arrivé ce 9 juin à Charmelchec pour participer à ce sommet de grande importance car il aboutira à la signature de l'accord sur la zone de libre-échange tripartite Comessa EAC Sadek. Notre temps fort de ce sommet sera la signature de la déclaration de Charmelchec. Pour rappel, la zone de libre-échange tripartite a entre autres pour objectif de promouvoir le développement économique et social de la région, créer un large marché unique avec circulation des marchandises, renforcer les processus d'intégration régionale et continentale au bénéfice des populations de la région. Ce qui passe notamment par l'élimination progressive des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce des marchandises. A l'ouverture du sommet, plusieurs discours sont attendus dont celui du président égyptien Abdel Fattah El-Sisi qui accueille le sommet. Autre discours attendu est celui de Robert Mugabe, président du Zimbabwe et président sortant du sommet tripartite Comessa EAC Le sommet des chefs d'État et de gouvernement a été précédé par la réunion du conseil des ministres à laquelle a pris part Nefertiti Ngudi Nanza, ministre congolais du commerce. Depuis Charmel Sheik en Égypte, Patinkieri est pour Télé 50. Autre chose à présent, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité revient d'un séjour à Kalemi dans le Katanga Ivariste Bouchab est allé représenter le chef de l'État à l'ordination épiscopale de Mgr Jean-Christopale Amadeh Ajoma, nouvel évêque du diocèse de Kalemi Kirungu, le patron de la territoriale a appelé le nouvel évêque à être le pasteur de tous, non seulement des uns et des autres. En cette journée dominicale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité atterrit à Kalemi dans le Katanga Ivariste Bouchab est ici pour représenter le chef de l'État